Avec Autovoltige, j'ai vraiment cherché à renouer avec la veine des romans d'aventure. Je voulais qu'on ouvre un roman et qu'on ait l'impression de partir, de s'évader, de tout oublier. Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est presque un acte de sédition que de s'évader dans l'imaginaire. Et c'est exactement ce que je recherchais. On ouvre un livre, première page, On rêve. Avec Quai des enfers et Angles morts, j'avais choisi la brigade fluviale, qui était une brigade qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les romans, une brigade liée à la Seine, au fleuve. Et avec Autovoltige, j'ai choisi la brigade de répression du banditisme, qu'on ne trouve également pas souvent dans les romans, et en lui donnant vraiment sa place, parce que c'est une brigade très romanesque, avec les plus belles affaires de banditisme sur les plus beaux grands briolages. Et là, c'est une histoire de montant l'air, d'un des plus grands cambrioleurs de tous les temps, qui procédait, en fait, avec le vol par escalade, qui grimpaient jusqu'aux appartements les plus inatteignables. Dans Autovoltige, on rencontre déjà un héros qui est serbe. Alors avouez que ce n'est pas courant de rencontrer un héros serbe. Pourquoi serbe ? Parce que finalement, on connaît très peu de choses sur eux et qu'il y avait une très belle matière historique à traiter sur les blessures, sur tout ce que ça pouvait poser comme question sur l'identité et la différence. Et ensuite, on trouve des mondes très variés. C'est un peu une... Je dirais que c'est une boîte... Vous savez, c'est une boîte aux merveilles, en fait. Autovoltige, vous ouvrez et vous trouvez évidemment la police, mais vous trouvez aussi le monde des échecs, ce qui est très poussé dans le roman, jusqu'à une partie d'échecs qui a été créée uniquement pour le roman. On trouve également la boxe, avec des scènes de boxe qui ont été cousu main aussi, avec des boxeurs pour vraiment coller au tempérament des personnages. Et on trouve également l'univers qui est féerique et vraiment propre à la rêverie d'Inki Bilal. Ce grand dessinateur de BD qui est aussi un immense artiste puisqu'il peint. Et je rêvais, en fait, de pénétrer son univers et de saisir ce qui pouvait fasciner à travers ses peintures. Donc, on a un vol de peinture d'Inki Bilal. Avec Autovoltige, je pense que mon imaginaire a atteint son stade de maturité. C'est-à-dire que c'est un roman qui m'a complètement dépassée. J'avais dit que j'avais annoncé à Gallimard un roman court. C'est un roman très long. Alors, très long, pas trop. Ne prenez pas peur parce que c'est un roman où, vraiment, on est embarqué. C'est comme si vous poussiez la porte d'un monde où vous rêvez de cette vie par procuration des personnages. Donc là, vous allez devenir le plus grand des montants l'air. Vous allez devenir boxeur. Vous allez devenir joueur d'échec. Et en même temps, il y a un personnage féminin qui a une très belle palette qui s'appelle Ilana. Et on la découvre. Au début, elle est très mystérieuse. Et puis, on découvre que c'est un personnage bien plus riche que tout ce que l'on pouvait penser. Et que finalement, comme toujours, c'est les femmes qui m'ont semé la zizanie. Et Ilana va bouleverser la vie de Ranko, mon héros cambrioleur serbe. Avec Les Des enfers et Angles morts, on avait Paris vu depuis la Seine. Et là, finalement, c'est très complémentaire parce que j'avais toujours rêvé de dépeindre Paris depuis le haut. Donc Paris, Paris des hauteurs. Paris vu depuis la coupole de l'Institut de France. Paris vu depuis les hauteurs de Sainte-Eustache, de cette église qui est comme un gros dinosaure au milieu de Paris. Et finalement, c'est un Paris qui est à la fois mythique, romantique et épique. Parce que c'est un roman qui a beaucoup de souffle et qui est fait pour rêver dès qu'on est perché. C'est une forme de baron perché.